Bonjour à tous et à toutes, je suis Florence Bazarot, directrice aux formations et à la pédagogie pour l'établissement. Et donc je suis avec vous et avec Mohamed Tachikarte, responsable de la première et deuxième année du tronc commun. Donc c'est notre formation à Bac plus 1 et Bac plus 2. Et avec moi, j'ai deux étudiants. Donc Lucille, qui est actuellement en deuxième année de tronc commun, qui pourra vous parler de son expérience. Et puis Esteban, qui est en première année de formation en énergie, qui a fait le tronc commun chez nous, donc qui a terminé son tronc commun et qui a continué son cursus en branche. Donc ils sont là pour répondre à l'ensemble de vos questions sur cette formation spécifique que nous avons dans l'établissement, qui est le tronc commun, qui sont les deux premières années au tout début du siècle ingénieur, avant de poursuivre sur le cursus complet en 5 ans. Donc M. Montavant et puis les intervenants précédents vous ont présenté de manière assez large comment fonctionnait l'établissement. Donc ce qu'on vous propose, c'est uniquement de répondre à vos questions. Et donc n'hésitez pas à les poser. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc questions à l'équipe pédagogique sur lesquelles Mohamed pourra répondre. Et puis questions plus aux étudiants sur lesquelles Lucille et Esteban pourront vous amener des éléments de réponse. Alors les premières questions, c'est sur des spécialités différentes entre l'UTC et l'UTBM. Donc c'est plus général que le tronc commun. Donc oui, il y a des spécialités, des spécificités à chaque UT. On vous encourage à regarder les programmes détaillés et les formations d'ingénieurs de chaque UT. Et il y a des spécialités qui sont communes. Il y a des spécialités spécifiques. Donc ça, il faut regarder ce que propose chaque établissement et en fonction de votre projet, choisir l'établissement qui vous correspond le mieux. Donc on a d'autres questions sur les parcours spécifiques post-bac plus 2. Donc on y répondra dans d'autres sessions. On va se concentrer plus sur le tronc commun. Donc du coup, Lucille, peut-être peux-tu nous raconter ton expérience du tronc commun ? Pourquoi tu es venue ici et qu'est-ce qui est bien chez nous en fait ? Donc l'UTBM a quand même des grands avantages. Moi, je suis venue ici parce que c'est une prépa intégrée. Effectivement, on a un cadre assez grand. Et donc on va en fait apprendre beaucoup de choses au niveau des connaissances scientifiques. Mais on a aussi l'opportunité d'apprendre plein d'autres choses. Donc on a des humanités. Et le tronc commun, c'est quand même quelque chose de très large. On est assez autonome. On n'est pas vraiment tiré comme on prépare. C'est à nous de faire un peu notre bout de chemin. Et donc c'est très enrichissant à ce niveau-là. Et on a en fait pas mal de spécialités probablement sur lesquelles on va revenir au fur et à mesure. Donc on a une question de Quentin. Peut-être que Mohamed peut nous aider à y répondre. Est-ce qu'il y a une spécialisation dans le tronc commun ? Et est-ce que vraiment il y a des options spécifiques au niveau du tronc commun ? Ou est-ce qu'on est sur un cursus identique pour tout le monde ? Bonjour Quentin. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement. Alors la réponse, c'est qu'il n'y a pas de spécialisation en tronc commun. Le tronc commun est séparé en deux années avec des enseignements qui sont un petit peu distincts. Pour la première année, ce sont des enseignements généralistes dans les matières scientifiques et techniques et puis les sciences de l'homme et de la société. Et c'est un enseignement qui est commun à tous les étudiants du premier semestre et du deuxième semestre. Et à la fin de cette première année, les étudiants qui abordent la deuxième année, ils ont le choix complet pratiquement de leur cursus. Ils peuvent choisir toutes les matières, parmi toutes les matières qui sont proposées, et ils construisent leur cursus individualisé. Et pratiquement, il est très rare que vous puissiez trouver deux étudiants qui aient exactement le même parcours scolaire. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a une très grande richesse et je dirais une très grande flexibilité pour nos étudiants à partir de la deuxième année de personnaliser leur cursus, ce qui leur permet à la fin d'aller pratiquement, enfin, dans toutes les formations d'ingénieurs qui sont proposées à l'UTBM. Un point important, c'est que quand vous finissez le tronc commun à l'UTBM, si vous validez le nombre de crédits requis en fin de tronc commun, vous pouvez postuler et vous êtes automatiquement accepté dans l'ensemble des branches de l'UTBM. En fait, il n'y a pas de choix à faire avant le tronc commun. Donc les deux années de tronc commun sont là pour vous aider à construire votre parcours. Autre question, peut-être que vous pouvez nous aider à y répondre, Esteban, sur la différence. Pourquoi vous avez choisi une UT et donc un tronc commun plutôt qu'une prépa classique ? Qu'est-ce que vous a attiré dans cette différenciation ? Moi, j'avais le choix également. Moi, j'ai cherché quelque chose d'un peu plus souple qu'une CPGE. L'UTBM, il répond bien puisqu'on a quand même, je ne sais pas exactement, entre 25 et 30 heures de cours par semaine, je dirais. Donc ça laisse quand même du temps pour autre chose. Ça laisse du temps pour les activités, pour le sport, pour l'associatif. Donc ça, moi, je trouvais ça peut-être un petit peu plus intéressant par rapport à une CPGE classique où vraiment, il faut vraiment tout le temps travailler. Même si, évidemment, l'UTBM reste une école d'ingénieurs et il faut quand même, évidemment, donner un certain travail, évidemment. Mais du coup, oui, pour remondir là-dessus, moi, j'ai vraiment choisi le tronc commun de l'UTBM pour avoir quelque chose d'un petit peu plus souple par rapport à la CPGE. Donc on a plusieurs questions sur les différences entre les trois UT. On ne va pas y rentrer là en détail parce que ce n'est pas l'objectif du tout. Vous avez des formations spécifiques sur chaque UT et il y a des différences, il y a des similitudes. l'Université technologique de l'État de Montbéliard, en fait, propose des formations en informatique, en mécanique, mécanique et ergonomie, en système industriel, en énergie, en logistique industrielle, en génie électrique et en système d'information, en formation pour ce statut étudiant ou pour ce statut apprenti. Et donc, bien entendu, il y a des spécificités sur chacune de ces formations. On va essayer de vous répondre essentiellement sur les questions sur le tronc commun. Les questions sur les formations d'ingénieurs pourront être posées tout au long de la semaine, puisque tous les soirs, vous aurez des lives spécifiques sur chaque formation d'ingénieur. On a des questions sur le cursus en anglais. Et est-ce qu'on a des cours en anglais dispensés au tronc commun ? Alors, il y en a quelques-uns, en effet. Alors, ils arrivent plus en deuxième année quand même. Il y a notamment une matière de maths en anglais. Il y a pas mal de matières d'humanité en anglais également, proposées. Alors, sur le tronc commun, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais... Mohamed a peut-être des chiffres. Oui, exactement. En tronc commun, donc à partir de la deuxième année, parce que la première année, c'est général pour tout le monde, c'est commun. Avant, on ne fait pas de différenciation entre les ailes, parce que les cours d'anglais, ils sont destinés à une population d'étudiantes qui est un peu réduite. Donc, c'est beaucoup plus adapté au cursus de la deuxième année. Donc, nous avons des cours d'anglais en thermodynamique, des cours d'anglais en mécanique, des cours en anglais en informatique. Ça veut dire que ces UV-là, donc, elles sont enseignées en français et en anglais. Et les étudiants, donc, ont le choix. Et en mathématiques aussi, ce qui fait, effectivement, ça nous permet aussi d'accueillir des étudiants étrangers qui viennent faire leur Erasmus à l'UTBM. Ce qui permet aussi à nos étudiants de se préparer un petit peu quand ils veulent partir en Erasmus pendant leur cursus de deuxième année. Une autre question sur laquelle je vais peut-être pouvoir répondre, sur les passerelles entre les UT. Bien entendu qu'il est possible de commencer son cursus dans une UT et puis de le finir dans une autre UT. Il y a des accords qui existent et qui permettent de passer de l'une à l'autre. Après, c'est toujours intéressant quand même de s'installer dans une UT et puis d'y prendre ses marques et puis de faire la totalité de son cursus sur la même UT parce que ça permet quand même de participer à la vie associative, de construire tout un réseau, d'être dans un effet quand même promotion, etc. Peut-être que là, les étudiants peuvent bien nous dire l'intérêt d'être là pour 5 ans. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'on gagne beaucoup et nous, on a un côté très social et très humain, probablement dans les différentes UT, mais en tout cas à l'UTBM. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir construire quelque chose et d'avoir une continuité en fait. Et pour avoir moi-même réfléchi à aller dans une autre UT, je trouve ça très pertinent d'aller directement dans celle qu'on veut et de pouvoir suivre. Et en fait, c'est nous qui construisons un parcours de par la diversité des options proposées. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça sur les 5 ans. Et puis, si vraiment vous voulez changer d'air au cours du cursus parce que 5 ans au même endroit, je crois que Lucille part dans quelques jours à l'international. Donc, moi, je pars en Bosnie-Herzégovine. On a beaucoup de partenariats avec un grand nombre d'écoles partout en Europe et même hors Europe. Et donc, on a la possibilité, dès la deuxième année, de partir à l'étranger. Donc là, je pars 6 mois étudiés dans un autre pays. Et vous allez avoir ça tout le long de votre cursus. Donc, en fait, si en plus, on cumule ça au stage et il y a plein d'autres expériences, vous n'allez pas vous enlacer, je vous assure. Esteban, peut-être aussi un séjour à l'international ? Moi, justement, j'étais l'année dernière également en Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas de la Bosnie-Herzégovine, mais coïncidence, on était tous les deux dans le même pays. Et oui, c'est une expérience très enrichissante. C'est assez intéressant de partir en tronc commun parce que c'est un petit peu une période charnière entre le tronc commun et le cycle ingénieur. C'est dans une période où, normalement, on a validé assez de matières, si vous voulez, pour passer en cycle ingénieur. Donc, ça permet de partir un petit peu plus sereinement en Bosnie-Herzégovine, en Erasmus, tout simplement, et puis de profiter peut-être un petit peu plus. Alors, une question, les pays sont-ils imposés ? Non, bien entendu. En fait, l'université dispose d'un certain nombre de partenariats avec un ensemble d'autres universités. Et en fait, vous pouvez accéder quelque part à ce catalogue de partenariats et puis essayer de construire votre projet en fonction des universités qui vous intéressent. Il me semble que dans le programme, vous avez cet après-midi un temps dédié à l'international. Vous pourrez revenir sur l'ensemble de ces questions. Autre question. La deuxième langue vivante, c'est-elle obligatoire ? Donc, en fait, à l'UTBM, on ne fonctionne pas en termes d'UV obligatoire, ou très peu. Il y a eu la première année, mais ensuite, c'est vraiment un libre choix des UV. On fonctionne en termes de quotas de crédit sur un groupe de typologie de connaissances. Donc, on a des connaissances scientifiques pour tout ce qui est maths, physique, etc. On a les techniques et méthodes dans tout ce qui est vraiment connaissance de l'ingénieur et acquisition de compétences techniques, des savoir-faire propres au métier d'ingénieur. Et puis, on a tout ce qui est technologie, sciences et sociétés, donc tout ce qui est vraiment les cultures générales, les sciences humaines et sociales. Et on a la dernière catégorie qui sont les expressions et communications qui représentent l'ensemble des langues. Et en fait, sur l'ensemble de votre cursus, il est nécessaire d'acquérir un certain nombre de crédits dans ces langues. Et en fait, le choix de vos langues est libre tout au long du cursus. Donc, vous pouvez très bien faire de l'anglais, puis de l'espagnol, niveau débutant, niveau expert ou niveau intermédiaire. Et puis également un peu de chinois et puis un peu de russe, si vous voulez. En fait, on propose un certain nombre de langues différentes. Et vous allez pouvoir construire comme ça votre cursus et vos choix de langues. tout au long de votre scolarité. Donc, il n'y a pas forcément de deuxième langue obligatoire. Par contre, il y a une nécessité de vous ouvrir à l'interculturalité et à l'international avec l'acquisition de connaissances dans un ensemble de langues qui vous sont mises à disposition. Mohamed, une question. Donc, les questions internationales, je vous encourage à repasser cet après-midi. Mohamed, une question très spécifique sur les types de bacs. Le tronc commun est ouvert à quel type de bac ? Comment on peut candidater ? Oui, alors, on ne parle pas de type de bac, Valérie. On dit de spécialité du bac. Donc, comme vous le savez, après la réforme qui a eu lieu l'année dernière, il y a spécialité mathématique, physique, NSI, etc. Donc, alors, ces éléments-là sont visibles sur les attendus sur Parcoursup. Donc, alors, ce qu'on demande, il y a deux catégories. Donc, soit une spécialité mathématique en première et en terminale, soit, donc, pour ceux qui abandonneraient la spécialité mathématique en terminale, eh bien, qu'ils conservent au moins deux spécialités scientifiques et prendre un mat complémentaire. Donc, c'est ça, les attendus qui sont publiés sur Parcoursup pour l'UTBR. Donc, oui, l'école, une autre question de Jules sur l'école est-elle à construire les parcours internationaux ? Bien entendu, nous avons un service dédié à cette question-là et, comme je le disais, il y aura un temps consacré à l'international cet après-midi. Alors, peut-être pour Lucille et Esteban, une question spécifique sur, au sein du tronc commun, il y a plein de duvets à suivre, il y a plein de connaissances à acquérir. Et puis, au milieu de première année, il y a quelque chose d'un peu spécifique, un peu particulier, qu'on appelle dans notre jargon le ST10. Quel est l'intérêt ? Donc, c'est un stage ouvrier d'un mois. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant ce stage ? Qu'est-ce qui était intéressant ? Pourquoi ce stage-là en TC, il est important ? Ce qui est intéressant, c'est que, quand on sera ingénieur, on va être amené à gérer des équipes. Et donc, c'est bien aussi de se mettre à la place des gens qu'on va être amené à manager plus tard. Donc, le stage ouvrier, il sert justement à ça. Pendant un mois, on est souvent sur les chaînes de production d'une usine. Et donc, voilà, on est comme ça amené à essayer de réaliser un petit peu leur travail, de voir un petit peu les conditions de travail que cela implique. Voilà, donc, c'est une expérience assez enrichissante. Et c'est souvent notre premier stage, notre premier réel stage. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Oui, c'est ça, c'est très intéressant. On arrive dans le milieu de l'entreprise qu'on connaît quand même très peu, milieu industriel. Et on sort du stage d'observation. C'est vraiment un stage où on est directement avec les équipes de production. Et donc, il y a vraiment un côté de voir de l'intérieur comment ça se passe pour vraiment mieux comprendre par nous-mêmes qu'est-ce qu'on devra faire et avec quoi on devra un peu, qu'est-ce qu'on devra manager et comment ça se passe. Donc, c'est très intéressant, très enrichissant. Et je trouve que c'est très bien d'avoir instauré ça, surtout en première année, pour vraiment se rendre compte. Merci. Autre question, donc, sur l'ouverture du TC au bac STI 2D. Donc, depuis cette année, nous ne recrutons plus de bac STI 2D parce que, en fait, la réforme du bac a imposé un certain nombre d'ajustements dans les maquettes pédagogiques et une diversité de profils entrants qui fait qu'il a été fait le choix de ne plus recruter de STI 2D. De plus, nous avions quand même de grosses difficultés à accompagner les étudiants issus de STI 2D jusqu'à la fin du cursus. Vraiment, les instances de l'UTBM ont acté que les STI 2D étaient vraiment en grosses difficultés et que nous conseillons aux étudiants en STI 2D de faire un autre type de formation, par exemple un IUT ou un DUT ou un BUT et pourquoi pas de venir postuler après. Nous sommes tout à fait ouverts à ce type de profil, mais à niveau bac plus 2. Donc, sur les spécialités, on a une question plus spécifique. Est-ce que, si je ne fais pas de physique pendant mon cursus, est-ce que quand même je peux venir à l'UTBM ? Oui, oui, bien entendu. Donc là, comme je vous l'ai dit, il suffit, on a ouvert. On a dit, là je reprends, soit on fait spécialité mathématique en première et en terminale et donc on la garde. Et si on abandonne la spécialité mathématique en terminale, eh bien, qu'on garde deux spécialités scientifiques, soit la physique, soit NSI, soit sciences et l'ingénieur, etc. Donc, si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas gardé la spécialité physique en terminale, ça n'est pas grave. Du moment que vous avez au moins gardé soit les mathématiques, soit deux autres spécialités scientifiques. Donc, c'est tout à fait possible. Une question sur l'ambiance de promo. Voilà, en effet, il n'y a pas forcément de groupe classe en TC1, mais après, il n'y a plus de groupe classe, il y a beaucoup de choix d'UV. Donc, ça, c'est vraiment une question pour les étudiants. Comment on fait pour avoir une ambiance de promo ? Non, juste, déjà, l'avantage, moi, je trouve, de la première année, c'est quand même, il y a des classes par semestre, parce que les matières sont quand même bien guidées. Donc, à chaque semestre, on a quand même, chaque étudiant a une classe et il suit ses cours avec la même classe tout le temps. Donc, ça, c'est bien, moi, je trouve, au début, puisqu'on arrive souvent ici, on ne connaît pas forcément grand monde. Donc, ça permet déjà d'avoir une bonne ambiance de classe dès le début, de faire beaucoup de connaissances. Et une fois qu'on connaît déjà pas mal de monde, après arrive la deuxième année où, justement, le choix des matières peut commencer. Et là, on n'est jamais avec les mêmes personnes dans les matières. Et donc, là, c'est super, parce qu'on rencontre, évidemment, beaucoup, beaucoup de monde de sa promo. Donc, en l'occurrence, l'ambiance de promo, du coup, est bonne. C'est très enrichissant, en fait, de se dire, on a quand même des UV qui sont phares, enfin, du coup, des matières qui sont phares, dans lesquelles on va retrouver pas mal de personnes. Donc, je pense, par exemple, aux mathématiques, donc, on peut quand même retrouver pas mal de personnes de notre promotion. Et ensuite, en fait, on a d'autres UV qui sont plus spécifiques qu'on a choisis. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'on va rencontrer plein de personnes différentes. Et donc, on est à peu près 300, et on est 300 personnes qui se connaissent, plus ou moins. Effectivement, il y a des semestres où on va beaucoup plus voir les mêmes têtes que d'autres. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des associations aussi de promotion. Et donc, si on veut, en fait, on peut vraiment créer cette bonne ambiance. Et elle existe, en tout cas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Une question d'Eliott qui s'inquiète d'être lâchée dans la nature en première année par rapport au système, c'est vrai, du lycée. Alors, dans l'établissement, on a mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner les étudiants. Notamment, par exemple, ça fait deux ans qu'on a un tutorat qui est mis en place. Donc, un tutorat par les pairs, c'est-à-dire qu'on a des étudiants de deuxième, troisième ou quatrième année ou dernière année qui font des séances de tutorat avec des premières années pour les accompagner. On a un certain nombre aussi d'activités, de rentrées et de suivis tout au long du semestre pour vraiment accompagner au mieux les étudiants. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la première année fonctionne en groupe classe, ce qui fait que les trois quarts des enseignements, ce sont des TD avec des groupes de 28. Donc, on n'est pas dans des amphis énormes. Et même sur tout ce qui est amphithéâtre ou cours magistraux, on a fait le choix, notamment dans les UV de mathématiques, par exemple, de garder des petits effectifs d'une cinquantaine d'étudiants par amphithéâtre. Ce qui permet vraiment d'être dans un système qui n'est pas des grands amphis de 300 étudiants. Il y a quelques UV très spécifiques où il y a des grands amphis, mais la majorité des UV de TC sont dans des effectifs un peu plus raisonnables. C'est un choix pédagogique de l'établissement pour justement accompagner au mieux l'entrée dans le supérieur. Il y a des UV également dédiés aux stratégies d'apprentissage, à comment s'adapter dans le supérieur, comment apprendre à apprendre dans le supérieur. Donc, vous voyez que tout un dispositif est mis en œuvre pour accompagner au mieux les étudiants sur l'ensemble de leur cursus. Donc, on a Monsor qui pose une question sur, quand on vient de l'international, comment on peut intégrer le tronc commun ? Mohamed, est-ce qu'on intègre des étudiants internationaux en tronc commun ? Oui, nous intégrons des étudiants internationaux en tronc commun. Donc, pour vous donner, disons, un ordre de grandeur, pour l'année 2021, nous avons eu des candidats en provenance de pratiquement 70 pays. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible de candidater, donc vous, à travers Campus France. Donc, vous pouvez accepter à Parcoursup et vous déposer votre candidature sur Parcoursup et elle sera examinée. Donc, si vous êtes appelé aux entretiens, soit vous les faites dans votre pays, soit vous les faites quand vous viendrez ici, ou alors vous êtes exempté. Donc, ça démontre. Il faut suivre un petit peu les indications qui vous sont données sur Parcoursup. Oui, et nous encourageons fortement donc la venue d'étudiants étrangers pour vous dire, pour l'année dernière, nous avons eu pratiquement 10% d'étudiants étrangers à l'UTBM. Donc, c'est quelque chose auquel on tient vraiment et qui, pour nous, est très, très important. On n'a pas forcément d'autres questions. Donc, justement, peut-être, Lucille et Seban, vous pouvez nous dire sur cette idée d'accompagnement de ce qui est mis en place dans la première année au niveau pédagogique, pas au niveau vie étudiante, mais au niveau pédagogique pour faire que vous ne vous sentiez pas perdu dans cette université où, en effet, il y a trois centres en commun. Donc, c'est des effectifs plus importants que ce qui est connu en lycée. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur cet accompagnement qui est mis en place par l'établissement ? Moi, mon ressenti, c'est que je ne me suis jamais senti perdu. En effet, le fait d'avoir un groupe classe, franchement, ça aide énormément. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a un étudiant, un professeur référent aussi également, attribué à chaque étudiant. Donc, si difficulté il y a, on peut le contacter facilement, etc. Donc, moi, je ne me suis en tout cas jamais senti perdu. Et au-delà de ça, je fais partie des étudiants référents, enfin, des étudiants tuteurs, qui viennent aider les premières années d'un point de vue méthodologie, mais aussi d'un point de vue travail, donc les aider, par exemple, en physique ou en maths et dans des matières un peu compliquées. Et en fait, on se rend compte que, justement, ce groupe classe crée une très, très bonne dynamique. Et donc, c'est quand même... On voit que les étudiants travaillent beaucoup entre eux et comme on n'a pas de quota, il ne faut pas être meilleur que les autres, il faut réussir. Ça crée vraiment une dynamique très positive et très... En fait, ça ne sert à rien de ne pas aider quelqu'un. Justement, c'est bien plus enrichissant de lui expliquer et de se rendre compte que nous-mêmes, on a très bien compris. Donc, en fait, c'est dans cet esprit qu'on va venir travailler. Oui, donc, pour compléter ce que disait Lucille, en fait, on n'a pas de classement de promotion, on n'a pas de... Les étudiants ne sont pas comparés les uns par rapport aux autres. Chaque étudiant doit acquérir un certain nombre de crédits, donc doit avoir un certain nombre d'UV, il pourrait être diplômé. Et en fait, chacun a la note qu'il a, mais on ne classe jamais nos étudiants. Et donc, du coup, ça permet quand même d'avoir une dynamique de travail qui n'est pas celle de la compétition entre étudiants, loin de là. On a des questions sur les parcours atypiques, par exemple, des gens qui se sont arrêtés pendant une année, qui ont fait une pause, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à candidater. Nous formons des ingénieurs humanistes, c'est-à-dire des ingénieurs qui sont ouverts au monde, qui se posent des questions, qui sont curieux, qui veulent vraiment poser la question de la technologie dans l'environnement et dans le monde de manière différente par rapport à une vision très technocentrée de la formation d'ingénieurs. Donc, vraiment, plus on est sur des parcours variés, différenciés, plus on les regarde avec attention. Vous avez en fait un système d'entretien à l'UTBM et dans l'ensemble des UT. Et donc, c'est lors de ces entretiens qu'il faut vraiment valoriser vos spécificités parce que la note d'entretien est un des critères qu'on prend en compte lors des jurys d'admission parcours suple. Et donc, c'est là où vraiment il faut valoriser toute expérience atypique qui fait la richesse de votre profil. Et on est vraiment, bien sûr, on veut des personnes qui ont un très bon niveau scientifique. Mais si en plus du bon niveau scientifique, vous questionnez sur le monde qui vous entoure et vous prenez le temps, par exemple, de faire un service civique pour répondre à Florence, moi, je pense qu'on est sur des profils qui sont extrêmement riches pour l'établissement. Et donc, c'est vraiment pas du tout un frein, bien au contraire. Oui, Gilles, en effet, l'école est dispersée sur trois sites, Savenant, Montbéliard et Belfort. Les troncs communs sont sur le site de Savenant, mais ils ne sont pas tous seuls. Il y a également la formation en mécanique, la formation en système industriel, la formation également par apprentissage logistique industriel. Donc, ils sont loin d'être tout seuls. Le site de Savenant est le site où il y a le plus d'étudiants. Je crois que Lucie confirmera. Et Esteban également. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas tout seuls. Au contraire, on nous dit des fois qu'il y a trop de monde sur Savenant. Donc, il paraît qu'il y a la queue au restaurant pour manger. Donc, je ne suis pas sûre que vous ne serez vraiment pas tout seuls. Au moment de l'admission, est-ce qu'on peut être pris dans plusieurs UT ou le jury dispatche-t-il des étudiants dans une seule UT ? C'est la question de Sophie. Peut-être que Mohamed peut répondre. Juste, j'en profite. Vous avez dans le fil de discussion l'adresse du service des admissions qui peut répondre à toutes les questions spécifiques sur les admissions qui n'ont pas pu être répondues tout à l'heure par Karine Bourgeois. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions très spécifiques sur les admissions à Karine sur l'adresse service admission. Voilà. Oui, c'est une très bonne question. Mais en fait, ce n'est pas le jury qui dispatche, c'est vous. Parce que vous, quand vous candidatez aux trois UT, vous faites une candidature globale, un seul dossier, et puis vous cochez quels sont les UT qui vous intéressent. Vous cochez par exemple UTBM, UTC, UTT, et même la partie humaniste de l'UTC. Et c'est au niveau... Donc, vous serez, en fait, pour l'entretien, vous serez dans une seule université où vous passerez un entretien. Donc, si vous êtes accepté, vous êtes accepté pratiquement partout. Et c'est à vous de choisir où vous voulez aller. Donc, ça dépendra de vos voeux, comment vous les classez. Et si vous n'êtes pas accepté, effectivement, à ce moment-là, vous ne serez accepté dans aucune des UT. Parce que le jury est commun, et donc c'est un jury UT, et le jury ne vous dit pas où vous devez aller. C'est vous qui choisissez où vous voulez aller, quand vous serez accepté. Y a-t-il des examens quelconques, des partiels ? On va laisser les étudiants nous répondre. Non, il n'y a pas d'examen. Ça serait bien. Du tout. On vous donne le diplôme comme ça, je fais un diplôme. Non, il y a deux types d'examens. Il y a une première partie d'examens qui se fait en milieu de semestre, qu'on appelle les médiants. Et une deuxième partie qui se fait à la fin de semestre, qu'on appelle les finaux. Et en plus de ces examens, il y a, alors ça dépend des matières, mais dans beaucoup d'entre elles, du contrôle continu également, des examens de TP, etc. Donc, il y a des partiels, mais on n'est pas noté non plus exclusivement sur les partiels. En fait, chaque unité d'enseignement dans l'établissement a ses propres modalités de contrôle, d'examen. Ça dépend des choix des enseignants. Donc, vous avez des enseignants qui ne peuvent faire que du contrôle continu et puis un projet. Vous avez des enseignants qui vont faire un examen partiel, un examen final. Vous avez vraiment beaucoup de variabilité, ce qui permet d'adapter les modalités d'examen à chaque matière. Donc, c'est vrai qu'en TC, on a très souvent un examen médian au milieu du semestre et des examens finaux en fin de semestre. Et puis, beaucoup de contrôle continu. J'ai croisé un collègue l'autre jour qui me disait qu'il avait une vingtaine de notes différentes sur la totalité du semestre parce que, justement, il y a un accompagnement spécifique des étudiants pour les aider à travailler régulièrement. Et donc, il y a de manière très, très régulière des notes qui sont données pour vous permettre, en fait, de vous motiver également à avancer et à travailler. Mohamed, une question très simple. Combien il y a de place pour la rentrée 2002 en train commun ? 2022, pardon. Eh bien, la question est pertinente parce que là, le nombre d'étudiants que nous accueillons nous permet de dimensionner les classes. En fait, nous avons des classes de TD à 28. Et nous en avons 10. Ça fait 280 étudiants. Donc, nos étudiants sont distribués en TD. Donc, pour les TD, les travaux dirigés, ils sont à 28. Mais pour les amphis, les cours, ils peuvent être à 2 TD, donc à 56. Donc, la question a été posée. Donc, au maximum, en première année, vous vous retrouvez dans un amphi à 56. Et quand vous faites des travaux dirigés, vous êtes à 28. Et si vous faites des travaux pratiques, vous êtes encore plus réduit. Vous êtes à 12 ou à 14. Voilà. Donc, et juste, combien de candidatures à peu près sur Parcoursup ? Donc, 280. Non, ça, c'est le nombre de places, le nombre de candidatures. Ah, le nombre de candidatures pour l'année dernière, nous en avions pratiquement 5 000 pour l'UTBM. On a sélectionné 3 000 et nous avons pris 270 l'année dernière en 2021. Voilà, donc, ça vous montre quand même clairement qu'il y a une forte demande, mais il y a quand même 300 places, quasiment 280 places. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à candidater parce qu'on a la chance d'avoir une promotion relativement importante, ce qui nous permet quand même d'accueillir un grand nombre d'étudiants par rapport aux candidatures qu'on a. Je ne sais pas. A priori, il n'y a plus de questions. C'est-à-dire que vous avez peut-être tous partis manger, peut-être ? Non ? Pas encore ? On continue 5 minutes. Du coup, comment vous avez fait après le tronc commun pour choisir votre formation ? Vous avez décidé d'aller en énergie ? Comment, qu'est-ce qu'il y a un tronc commun que vous a aidé à choisir ? Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous saviez ? Moi, oui, quand je suis arrivé, je suis venu aussi à l'UTBM parce qu'il proposait justement la filière énergie. Donc, je n'ai pas changé mon choix durant le tronc commun. Et à partir de la deuxième année, j'ai pu commencer à prendre des matières qui étaient en lien avec l'énergie, donc l'électricité, la thermodynamique. Ça m'a bien plu, donc ça a confirmé mon choix. Et donc, j'ai logiquement intégré la branche énergie. Et vu qu'il n'y a pas de classement à la fin du tronc commun, on choisit sa filière et on l'intègre du moment qu'on valide le tronc commun. Et Lucille, le choix est définitif ? Tu as encore fait croire ? Le choix est presque définitif. Moi, je vais aller en mécanique, mais je ne suis pas venue à l'UTBM avec une idée très précise. Mais effectivement, on a vraiment la chance déjà en première année de tester pas mal de choses. Et en deuxième année, c'est nous qui choisissons ce qu'on va tester. Et donc, on peut peaufiner un choix et on peut aussi se rendre compte que ce n'est pas du tout vers ça qu'on veut aller finalement. Et changer totalement d'horizon sans que ce soit trop tard. C'est-à-dire que si je suis venue dans une idée d'aller en informatique et qu'en deuxième année, je me rends compte que je n'aime plus du tout ça, je ne suis pas du tout pris au piège. J'ai vraiment la possibilité de changer et d'aller quelque part totalement différent. Donc, c'est vraiment très enrichissant d'avoir cette opportunité et qu'on nous offre autant de matières différentes. De quelle région viennent en majorité les étudiantes ? Alors, je n'ai pas repotassé les stats ce matin, donc j'ai peut-être avoir du mal à vous répondre. Ah, Mohamed est meilleure que moi. Ceci dit, on a quand même un recrutement national. On a des étudiants qui viennent de toutes les régions de France. Donc, il y a des régions majoritaires, bien entendu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment un recrutement qui est sur l'ensemble de la France et avec un rayonnement de l'UTBM dans le recrutement de ses étudiants relativement large. Et donc, Mohamed, si tu te souviens des chiffres ? Oui, des chiffres. Je dirais donc par ordre, c'est pratiquement donc il y a quatre, cinq grandes régions. Donc, il y a la région parisienne qui arrive en tête, aussi bien en nombre de candidats qu'en nombre d'admis. Et là, il y a à peu près une cinquante à soixante étudiants que nous avons admis à partir de la région parisienne. En deuxième, à peu près dans ce même ordre de grandeur, nous avons le Grand Est. En troisième, nous avons la région lyonnaise. Et en quatrième, nous avons Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ces quatre blocs nous envoient pratiquement chacun une cinquantaine d'étudiants. Et le reste, donc il y a 20 étudiants qui viennent de pratiquement une vingtaine de l'étranger et puis des autres d'un peu partout. Donc, c'est ça les grandes statistiques que nous avons. Alors, le niveau du tronc commun était plutôt équivalent à un CPGE ou un DUT. Question très compliquée à répondre parce que nous ne sommes ni CPGE ni DUT. Exactement. Et en fait, les enseignements qu'on propose, certains sont de type CPGE, notamment en maths physique. Certains sont beaucoup plus de type DUT, par exemple, dans tout ce qui est bureau d'études, tout ce qui est en fait sciences pour l'ingénieur. On a des UV spécifiques en sciences pour l'ingénieur dès la première année. Et donc, en fait, ce n'est pas une question de niveau. Et en plus, comparer les formations n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais c'est vraiment une question de typologie de formation où le tronc commun de l'UTBM, à la chance, vous propose en fait une formation qui allie au niveau scientifique, en mathématiques, physique notamment, mais également des connaissances technologiques, vu que vous rentrez dans Génuité, des connaissances en sciences pour l'ingénieur pointues et qui vont vous former vraiment au métier d'ingénieur et pour commencer à construire votre parcours en cinq ans. Voilà, donc, on est sur, pour moi, on est sur un hybride entre les deux. Je ne sais pas si vous confirmez par rapport à ce que vous avez pu voir en cours. Si, si, tout à fait, oui, oui, oui. Au niveau théorie, on s'approche en effet de la CPGE, puis au niveau pratique, on a aussi des aspects du DUT. Oui, en effet, oui, oui, je suis d'accord. Merci. Mohamed, une question. Le redoublement est-il autorisé en cas de difficultés ? Est-ce qu'on redouble à l'UTBM ? Ça veut dire quoi, redouble à l'UTBM ? Alors, en fait, la notion de redoublement à l'UTBM n'est pas vraiment ce qu'il faut envisager. Parce que nous, le redoublement n'a pas de sens dans ce que l'on fait. Puisque les matières que l'on a, on considère que même si on a manqué un examen, on a raté une matière, eh bien, il en restera toujours quelque chose. Ce qui est important pour nous, dans notre cursus, c'est ce qu'on appelle les unités de crédit ECTS. Il faut accumuler un certain nombre de crédits, ça veut dire les matières qu'on réussit, et arriver à avoir ce qu'on appelle le profil TC. Eh bien, nous avons la possibilité de valider ce profil TC en 3 semestres, 4 semestres, et même jusqu'à 5 semestres. Et ça, donc, quand on a validé ce profil TC dans ce laps de temps, on peut aller dans n'importe quelle formation de son choix. Donc, vous voyez ici la notion de redoublement. On peut même dire qu'il y a des gens qui peuvent parfois intégrer le cursus d'ingénieur par avance. Donc là, comment on peut l'appeler ? Mais bon, donc, ça n'est pas... Mais on sait que parfois, pour certains, il y a des difficultés à ce moment-là. Donc, on leur donne un semestre supplémentaire pour pouvoir, eh bien, compléter leur parcours. Et pour les gens qui n'arrivent pas à... Enfin, les étudiants, les étudiantes qui n'arrivent pas à le compléter en 5 semestres, eh bien, il y a parfois un 6e semestre qui est autorisé. Mais à ce moment-là, donc, il faut valider ce qu'on appelle le DUTEC, diplôme des études technologiques. Et les étudiants qui passent par cette étape, eh bien, sont tenus de présenter eux-mêmes leur candidature aux différentes branches qui les intéresseraient. Et ça serait, à ce moment-là, les formations d'ingénieurs qui décident si elles acceptent ou non. Mais généralement, donc, quand on est sur ces parcours-là, à ma connaissance, il y a plus de 50% des candidats qui sont acceptés. Même plus que ça, on est pratiquement sur 80-90. Donc, on a des questions spécifiques sur les spécialités. La spécialité énergie et la question de Johan. Vous avez, pendant toute la semaine, vous avez le soir des lives par spécialité d'ingénieurs. Et donc, je vous encourage à vraiment poser ces questions-là dans la semaine. Vous aurez, du coup, sur le plateau, les responsables de chaque formation, des étudiants spécifiques de chaque formation. Là, ce matin, on répond uniquement aux questions sur le tronc commun. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir un soir de la semaine. Je ne sais pas quelle est la soirée pour énergie. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir ce soir-là. Je ne sais pas. Donc, on n'a plus de questions. On vous remercie d'être restés connectés. On se retrouve en début d'après-midi, vers 14h, pour les études à l'international. Il y a eu plein de questions tout à l'heure. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir poser vos questions à l'équipe des relations internationales qui pourront vous expliquer comment se passent les semestres d'études à l'étranger, comment se passent les stages à l'étranger et l'ensemble des partenariats qui sont à disposition dans l'établissement et comment vous accompagnons mieux. Si vous avez d'autres questions sur le tronc commun, vous pouvez les poser sur les adresses qui sont sur l'ensemble des plaquettes et documents et sur le site Internet. Et puis, sur les admissions, c'est vraiment le service d'admission que vous aviez tout à l'heure. Voilà, bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.